Au niveau de Chalco, 806 employés au chômage technique. Chalco, c'est une entreprise qui évolue dans les mines. Oui, du côté de Beaufort, ce qui s'est passé, c'est que l'État leur a mis les bâtons dans les rousses. Ce qu'ils ont dit, il y a eu des blocages intempestifs. L'État de Mamadi Dungouya, si tu préfères, il y a eu des blocages intempestifs qui n'ont pas permis à l'entreprise de développer son activité économique. Les grèves ? Oui, de développer... Non, 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 ils ne parlent pas de grèves. Développer pour la compréhension. Justement, c'est leurs activités qui ont été bloquées pour des raisons infondées. C'est ce que l'entreprise a dit, des raisons infondées. Donc, ils ont eu des bâtons dans les roues. Et cela les a fait perdre 92 jours en 2023 et 38 jours le dernier trimestre qui vient de passer. Et chaque jour, l'entreprise dit qu'elle perdait 185 000 dollars. Donc, parce qu'elle perdait 185 000 dollars avec les taxes d'exploitation. Les taxes d'exploitation et tout ça, elle s'est vue connaître un déficit. Donc, pour combler ce vide de perte, ils ont décidé de mettre en chômage technique 806 personnes. Et ils ont précisé que ce n'est pas seulement des Guinéens, mais aussi il y a des étrangers parmi le lot. Et 30% de leur salaire serait versé, mais ils ne vont pas verser tout le salaire. Et ce montant, il faut le multiplier par 3 pour savoir le nombre de citoyens guinéens qui souffrent. Alors, moi, dans mes informations, j'ai aussi vu qu'il y a eu des grèves qui ont bloqué parfois les activités de l'entreprise. Ces grèves sont dues à des jeunes, bien entendu, de Bofa, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes, notamment un qui est très influent, qui avaient un contrat à durée déterminée, arrivé à échéance, qui n'a pas été renouvelé. Et ça aussi, ça a entraîné des grèves qui ont ralenti les activités de la société. Ça fait partie des problèmes qui ont fait que la société a perdu beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise est obligée de reconduire un CDD ? Non. Voilà, c'est l'entreprise, en fait, qui décide. Si tu n'es pas rentable, tu vas partir. Et puis, si tu n'es pas compétent, franchement, je ne vois pas… C'est comme aujourd'hui… 806 personnes, ça fait beaucoup quand même. C'est lourd. Non, mais moi, je pense qu'à un sac… Il faut comprendre, s'ils sont bloqués dans l'élan, si les comptes sont bloqués, ou bien si la production est limitée, et on ne sait pas pourquoi, l'entreprise va se voir peut-être réduire quand même la charge. Et cette charge-là, 806 personnes, entre autres, avec des grèves aussi, ça ne fait pas quand même… Et moi, je pense que ça va amener les jeunes de cette localité… C'est un chômage technique, c'est pas… Espérons quand même que le… C'est renouvelable, hein ? C'est renouvelable. C'est renouvelable. Parce que s'ils n'ont pas encore comblé le vide, ils vont encore… Oui, espérons que cela mette la pression acquis de droit, pour que les négociations aboutissent, pour qu'ils reprennent l'effectivité de leur travail, n'est-ce pas ? Merci beaucoup.